Aujourd'hui, c'est l'urgence qui prévaut, notamment l'urgence alimentaire. Je suis Thierry Cloître, secrétaire général à la Fédération du Finistère. Actuellement, je suis au siège de la Fédération qui se trouve à Brest. Aujourd'hui, l'ensemble des structures départementales veille à ce que la solidarité puisse être donnée à l'ensemble de la population, tout en veillant à la protection des personnes, des bénévoles, bien sûr, et des personnes accueillies également. Ce qui a changé, c'est que toute action de collecte, toute initiative de collecte, tout ce qui est braderie, tout ce qui est ouverture au public, a dû être fermé complètement. Ce qui va nous poser d'énormes problèmes, parce que quand on sait que 53% de notre budget provient de cette collecte-là, on a évalué la perte à 86 000 euros pour le siège départemental. Aujourd'hui, c'est l'urgence qui prévaut, notamment l'urgence alimentaire. On a mis en place un système que j'appellerais Solidair Drive, c'est-à-dire que les personnes nous appellent. Soit c'est les assistantes sociales, soit c'est les personnes eux-mêmes. On a communiqué un numéro de téléphone, donc elles nous appellent, prennent rendez-vous. On connaît la situation familiale, la composition de la famille, et du coup, on prépare le colis. Et elles viennent chercher, et on leur donne directement le colis en respectant toutes les mesures d'hygiène et de protection. On continue à fournir des produits d'hygiène, évidemment. S'il y a des besoins investimentaires, on fournira. On a eu, par exemple, je dirais ce matin, un appel pour une aide juridique, qui était dramatique. Donc on a pu mettre en lien la bénévole qui fait l'aide juridique habituellement. Elle l'a fait de son domicile, par téléphone. Les besoins, c'est le financier, extrêmement important. Comme je le disais tout à l'heure, on va vers une perte financière de 86 000 euros. Ce n'est pas rien, c'est près de 10% de notre budget. Il va falloir qu'on trouve ces moyens-là. Et puis également, s'il y a des bénévoles dits non à risque, ils sont les bienvenus pour pouvoir mettre en place cette aide alimentaire indispensable.